Juliette Méadelle, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue, vous avez été secrétaire d'État chargé de l'aide aux victimes, vous dirigez l'opposition municipale à Montrouge, et vous êtes donc embarquée dans une aventure européenne, candidate aux élections européennes, mais avec qui ? Avec une nouvelle liste, et je vous remercie beaucoup de m'inviter parce que c'est la première fois que je peux en parler sur les ondes. C'est une nouvelle liste qui s'est constituée avec le parti radical de gauche, vous savez ce parti qui avait été fondé à l'époque par Clémenceau Mendes France. Un des plus vieux partis de France. Un des plus vieux partis de France, très implanté sur le terrain, un parti qui s'était toujours singularisé par ses positions sur la laïcité, sur la République, et avec une demi-douzaine de collectifs, en particulier Volt, qui est un parti européen avec 30 000 adhérents, L'Avenir n'attend pas, qui est l'association que j'ai montée, un comité qui est tout un parti de sociodémocrates, et puis le mouvement des progressistes, j'en passe, tous ces collectifs-là qui sont des mouvements citoyens, engagés sur le terrain nouvellement dans cette aventure européenne, et surtout qui ont deux caractéristiques, nous sommes la seule liste laïque qui aime l'Europe et la fraternité. La laïcité au niveau européen, ça peut s'exporter parce qu'on sait qu'il y a la spécificité française. Absolument, et nous sommes fiers de cette spécificité-là. Et donc c'est ça que nous voulons porter au niveau européen, non seulement parce qu'il y a un repli identitaire partout en Europe, également dans le monde, et d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, avec un monde qui se durcit, qui se rétrécit sur ses identités, mais surtout en France, où ce que je constate aujourd'hui, c'est que les extrêmes que nous retrouvons à l'extrême droite et à l'extrême gauche sont en train de se crisper sur une organisation qui est quasiment une organisation qui prône une forme d'opposition, voire de guerre civile, entre les religions, entre les origines, et ça, ça n'est pas le projet de la liste que je porte. C'est-à-dire ce qui est ce profil pour la France, c'est la logique identitaire du RN, français de souche, et puis la logique communautariste de LFI et son islamo-gauchisme. C'est exactement ce contre quoi nous nous élevons. Il y a une crispation sur les identités, le RN, mais pas seulement, le parti de Zemmour reconquête, qui a d'ailleurs été condamné plusieurs fois par la justice pour des propos qui appellent à la haine de l'autre, et effectivement, sur l'autre côté du spectre, les insoumis, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, dont la dérive plus que contestable, avec des mots qui, pour certains d'entre ces colistiers, sont antisémites, nous ont profondément choqués. Pour vous le dire clairement, nous nous sommes élevés, je me suis élevée, en particulier dans Marianne, dès le 7 octobre, en disant « gauche républicaine, réveille-toi », parce que nous voulons que stoppent les compromissions avec le Hamas, les compromissions avec cette incapacité à soutenir de manière inconditionnelle les victimes du terrorisme islamiste, et en particulier les victimes du Hamas en Israël, avec quand même une position qui n'a pas été assez nette, du point de vue, évidemment, d'une partie de la NUPES, qui est cette organisation qui s'est construite sur tout le spectre gauche en France. PS, PC, écologistes, etc. PS, PC, écologistes, etc. Le PC a été un peu plus clair que les autres, mais ils n'ont pas été assez clairs. Et donc nous, nous disons, il n'est pas possible d'avoir des compromissions avec la France insoumise, et il faut que la gauche se réveille, clarifie sa position, et construise enfin ce projet de gauche républicaine. Restons un instant sur les dérives récentes de LFI, ce qui s'est passé à Lille, la présidence de Rima Hassan sur la liste, l'assimilation d'un président d'université à Eichmann. Qu'est-ce que ça vous dit de LFI ? C'est une course à l'abîme ? C'est une espèce de calcul politique misérable. Il y a des voies à prendre. Qui consiste effectivement à considérer les citoyens en fonction de leurs origines, et à dire qu'on met dans le même panier tous nos compatriotes d'origine musulmane. Et à considérer que c'est une part de marché électoral, en adressant leur prétendu antisémitisme, ce qui n'est pas du tout clair et évident. On se définit, quelle que soit son origine, nos compatriotes musulmans ne sont pas antisémites, n'ont pas envie d'entendre exacerber ces particularités-là. Et je crois que, j'ose espérer que toute la France insoumise n'est pas sur cette ligne-là, mais moi j'entends des mots, j'entends des dérives, et en particulier, vous voulez parler de Rima Hassan, et en particulier son affiche, plus que choquante, qui catégorise, crispe, désigne du doigt, les événements en Israël, pour mettre de côté une partie de nos compatriotes, et ne pas être clair sur la question de l'antisémitisme. Cette attitude depuis le 7 octobre, cette complaisance avec le Hamas, on l'a vu aussi dans l'enseignement supérieur, on l'a vu chez les étudiants, sur les campus, on l'a même vu dans une partie de la fonction publique. C'est pour ça que nous sommes là, nous, en disant qu'il n'est pas possible, aujourd'hui, de continuer à cliver, à dénigrer, à organiser des manifestations qui pointent les origines du doigt, y compris les origines religieuses. Tous les citoyens forment une communauté unique, c'est la France. Et donc, cette dérive que nous connaissons en France, cette montée du Rassemblement national, qui fait la courte échelle à la montée des mouvements extrémistes que nous retrouvons à l'extrême gauche, et en particulier chez les insoumis, cette dérive-là, nous nous disons stop. Stop en France, stop en Europe, c'est le projet de la liste Europe, territoire écologique, je porte, qui est cette liste des radicaux de gauche en particulier. ETE, été, voilà un beau programme. Qu'est-ce qui ne vous convient pas, dans la liste menée par Raphaël Glucksmann, pour mener ce combat ? Parce que Raphaël Glucksmann, qui lui, n'a pas eu de complaisance avec l'antisémitisme, il faut vraiment le dire, mais il est lui-même pris dans une organisation qui est la NUPES. Cette organisation, la NUPES-là, n'a pas su rompre nettement avec les insoumis, et le Parti Socialiste n'a pas su dire que sa gauche ne serait jamais une gauche qui passe des accords avec la NUPES, et donc avec les insoumis. On a entendu des voix quand même, ici même, Jérôme Guedges par exemple. Exactement, il y a eu quelques voix individuelles, mais nous, ce que nous aurions voulu, c'est que Raphaël Glucksmann prenne la tête d'un mouvement, le Parti Socialiste, qui n'ait plus rien à voir avec l'insoumission, et qui assume enfin son attachement à la République et à la laïcité, sans conditionner cet attachement-là à d'autres accords. Donc nous, nous disons, il faut une gauche claire, il faut une République claire, et il faut que cette gauche-là se construise tout de suite, dès cette échéance européenne. Une partie des membres de la liste Glucksmann vous diront, il y a le vote utile. L'essentiel, c'est que Glucksmann fasse le plus gros score, n'empêchez pas cette performance. On verra après comment sortir de la NUPES. Mais vous voyez, Christophe Barbé, ça, c'est des petits calculs politiques, électoraux. Il y a, dans la vie, comme dans la vie politique, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Ce qui s'est passé, en particulier, depuis le 7 octobre, aujourd'hui est un séisme qui, en France, n'a pas donné lieu à des conclusions claires. On ne peut pas transiger avec la question antisémite, on ne peut pas transiger avec le communautarisme. Et donc, c'est maintenant que ça se construit. Alors, j'entends les remarques sur le vote utile, mais pour moi, ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Vous voyez, on est quand même dans un moment terrible en France où on a une extrême gauche, une extrême droite qui sont en train de monter, qui sont en train d'installer des graines de division, de discorde, voire de guerre civile, et un centre, un hyper-centre qui est mou et qui n'est pas capable de défendre ses idées. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a la liste d'Emmanuel Macron qui risque de faire deux fois moins que ce qu'elle avait fait en 2019. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fourvoyée, parce qu'elle ne sait plus où elle habite, parce qu'on a une liste aujourd'hui, une majorité qui est en train de se rétrécir sur elle-même et qui n'arrive même plus à défendre ce pourquoi nous étions un certain nombre à avoir voté, c'est-à-dire préserver la République française dans ses fondements, dans ses fondements laïcs, dans sa cohésion, dans son civisme. Pourtant, vous avez entendu Gabriel Attal la semaine dernière, il a été ferme sur tous ces points-là. Lui est très ferme sur ces points-là. Il y a des individualités qui sont fermes. Et moi, je ne mets jamais en cause les personnes, mais je regarde la situation politique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022 ? On a une majorité qui n'existe plus, qui a dérivé, qui est même allée jusqu'à prôner un texte sur l'immigration qui promeut la préférence nationale. La préférence nationale, ça veut dire que même quand on est en situation régulière, on peut se faire traiter comme si on ne l'était pas. Ça veut dire qu'on va vous pointer sur vos origines et sur le fait que vous venez de l'étranger. Ça n'est pas le projet de la République. Je pense que Clémenceau n'aurait jamais soutenu ni Mendès France un tel projet. Est-ce que l'on est encore et toujours avec les gauches irréconciliables ? Je crois que nous sommes dans un moment où le problème, c'est moins la réconciliation de la gauche que la sauvegarde de la République et de la fraternité. Donc, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, c'est de considérer que tout citoyen, quelles que soient ses origines, doit être traité à l'égal des autres et qu'il n'y ait pas de distinction possible sur la religion, sur votre lieu de naissance, sur votre orientation sexuelle. La lutte contre les discriminations, c'est d'abord de considérer que nous sommes dans une seule et unique communauté, la France. Est-ce que vous diriez que vous incarnez ou vous prolongez une certaine gauche Cazeneuve ou une gauche Valse ? On peut la qualifier comme on veut. Moi, je trouve que tous ceux qui courageusement Cazeneuve, Valse et François Hollande, à un moment donné, ont essayé d'incarner cette gauche-là, bien entendu, sont nos... si je puis dire, nous en sommes les héritiers. Mais au-delà de ça, moi, je lance un appel à François Hollande. Que ne soutient-il pas la démarche d'une gauche républicaine qui est la nôtre, qui a toujours été claire, qui n'a jamais fricoté avec la NUPES ou avec les Insoumis ? C'est ça, l'héritage aussi que je revendique, encore une fois, qui est notamment celui de Mendes France. Dites-vous même que Jean Moulin était au Parti radical de gauche. Alors, je ne suis pas moi membre du Parti radical de gauche, mais ce que je constate, c'est qu'au lendemain du 7 octobre, ce sont les seuls qui ont répondu présents à l'appel que nous sommes un certain nombre à avoir lancé. Gauche républicaine, réveille-toi ! Ceux qui ont fait le choix de rester derrière l'Huxman vous disent que l'essentiel, c'est de reprendre le contrôle du Parti socialiste. Et qu'en fait, après ces européennes, il y aura un combat majeur pour que le PS soit de nouveau indépendant et sur la bonne ligne en 2027. mais qui mènent leur combat. Ça, c'est des combats de boutique et tant mieux ! Et tant mieux ! Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous avons un message à délivrer aux Français au-delà des échéances internes du Parti socialiste. Ce qui est important, c'est que vos auditeurs en particulier nous entendent et soient bien convaincus qu'il y a notre formation politique et notre volonté de préserver, de protéger tous les Français, quelle que soit leur origine, de lutter contre l'antisémitisme avec la dernière détermination et de lutter contre le racisme et en particulier le racisme anti-arabe qui est prôné par la droite extrême, par Reconquête, par Marine Le Pen. Parce que, disons-nous bien quelque chose, tout projet politique qui distingue, qui discrimine sur les origines s'en prendra tôt ou tard un jour à l'un ou à l'autre. Mais, Jordan Bardella, vous dirait nous sommes les garants de la laïcité et nous sommes les protecteurs de la communauté juive. Le RN développe ce discours. Le RN développe un discours aujourd'hui qui, en effet, est un discours de façade sur la protection des identités. La réalité, c'est qu'ils cherchent à discriminer sur les origines. Ils pointent aujourd'hui nos compatriotes musulmans et demain, ils pourront pointer d'autres compatriotes, nos compatriotes d'origine juive. Parce que, quand vous commencez à discriminer sur les origines un jour, vous discriminerez sur les origines toujours. même s'ils vous disent non, ce n'est pas les musulmans, c'est l'islam politique, c'est ceux qui sont engagés dans un combat pour que la charia domine la loi républicaine. C'est ça le rangle d'attaque. Vous savez, moi, je regarde les condamnations en justice d'Éric Zemmour qui, lui, a été condamné plusieurs fois par la justice et ces condamnations-là reposent sur des appels à la haine. Alors, le Rassemblement National, il est vrai, ne tient plus ces discours-là aujourd'hui, mais autour d'eux, dans leur nébuleuse, les mots sont clairs. Et puis, il n'est que d'entendre aujourd'hui ces appels systématiques à la haine et à la discrimination avec un vocabulaire choisi. Regardez le programme du Rassemblement National pour les élections présidentielles dernières. Il est question de distinguer les étrangers, même ceux en situation régulière, pour les privés, éventuellement, d'allocations familiales. Oui, tout ce qui est non-contributif, distingue. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que cette France nouvellement proposée par le Rassemblement National ? On va vous demander vos papiers, même si vous êtes en situation régulière, pour vous donner droit aux allocations familiales ? Mais ce n'est pas le projet que nous portons. Parce que, quand on commence comme ça, un jour, ça finit très très loin et nous avons connu des exemples dans l'histoire de France. Qu'attendez-vous du grand discours d'Emmanuel Macron jeudi à la Sorbonne sur l'Europe ? Écoutez, le Président de la République avait fait un très beau discours il y a longtemps. Le début de son mandat en 2017. Il a soulevé beaucoup d'espérance. Là, maintenant, la situation internationale est telle qu'on attend qu'il y ait des propos qui nous permettent de sortir, de soutenir l'Ukraine, d'avoir des propos aussi qui, dans la lignée de Biden aux États-Unis, amènent une solution de paix en Israël parce que la situation est dramatique et qu'il faut au plus vite que la France prenne l'initiative en Europe pour être forte, qui commence également, et c'est ce que nous disons dans notre programme, à proposer un pilier de défense européenne dans le cadre de l'OTAN. Parce qu'il faut que demain, si c'est Trump qui arrive au pouvoir, nous soyons déjà engagés avec ambition et réalisme dans la capacité à nous défendre. Certains disent, on l'entend chez ORN, on l'entend chez l'LR, qu'après ces Européennes, il faudrait une dissolution parce qu'il faut rebattre les cartes en France. Est-ce que c'est votre souhait ? Si, au lendemain de les élections européennes, la liste de la majorité présidentielle est réduite et divisée par deux, ce qui est possible. On peut tomber à dire 11-12, oui, en effet. Alors, ça sera le deuxième des aveux pour la majorité présidentielle. Il y a eu celui des élections législatives. Et ça signifiera que, oui, il faudra se poser la question de revenir devant le peuple. Mais à une condition. À condition qu'entre le moment où on annonce la dissolution et le moment où les élections législatives aient lieu, il y ait du temps, six mois, un an, pour qu'une solution démocratique républicaine et européenne émerge. Aujourd'hui, cette solution-là n'existe pas parce qu'il n'y a pas de majorité capable de préserver République, Europe et démocratie. Donc, il faut du temps. Et ce temps, ça sera le temps pour que, je l'espère, tous les partis qui se situent aujourd'hui au centre soient capables de s'organiser. Juliette Méadel, donc candidate aux élections européennes. Merci et bonne journée. Merci. Radio-G Retrouvez le barbier du matin